Bonjour et bienvenue sur Zéro1Net TV. Aujourd'hui dans cette édition de Zéro1Drive on va tester un véhicule électrique hybride, plug-in rechargeable, il ne s'agit pas d'une Autolib mais de l'Audi A3 e-tron. Sur cet Audi A3 Sportback on ne doit pas s'intéresser à la partie aide à la conduite puisque de toute façon il n'y en a pas ou très peu, un simple radar de recul, ni même à ce qui se passe à l'intérieur du véhicule avec cette partie infotainment qu'on vous a présenté déjà de nombreuses fois avec cette interface MME Touch, cet écran qui sort de la planche de bord, ce qui nous intéresse surtout et bien c'est ce qui se passe sous le capot puisque cet Audi A3 e-tron c'est tout simplement l'une des meilleures affaires lorsqu'on parle d'hybride rechargeable. Sous le capot de cet Audi A3 e-tron, deux moteurs, un bloc électrique et un moteur thermique, un litre 4 TFSI puissance cumulée 204 chevaux, ce qui permet quand même à cette petite berline d'être joueuse, d'être dynamique lorsqu'on active les modes sport ou en tout cas que les deux moteurs tirent en même temps. C'est sur la calandre de la voiture qu'on accède à la trappe de recharge donc de cette hybride rechargeable, elle est juste derrière le logo Audi, il suffit donc de démonter lorsqu'on a besoin de recharger et de remettre tous les caches en place une fois que la recharge est effectuée. Alors elle se recharge bien évidemment sur des systèmes de bornes rapides à domicile via un câble 220V qui est fourni et elle se recharge aussi sur ces bornes Autolib, le câble est proposé en option par Audi et là il faudra payer à Autolib l'accès à ces bornes. Dans le coffre, c'est là qu'on retrouve le fameux câble, celui qui servira à recharger la voiture au domicile. Le problème c'est que ce transformateur est vraiment lourd, les dames risquent de ne pas apprécier. C'est cette fois-ci sous le plancher du coffre qu'on retrouve le réservoir puisqu'il y a un moteur essence et les batteries. A l'intérieur de cet Audi A3 e-tron, on retrouve le fameux MMI Touch dont on vous a parlé avec cette fonction de reconnaissance tactile. Tout passe dans la gestion des menus des fonctions e-tron, soit par ce MMI Touch, soit depuis ce bouton qu'on a à la planche de bord qui donne en fait un accès direct à la gestion des différents modes de l'hybride. Le premier mode en fait est conduite en mode électrique, c'est-à-dire que vous allez exclusivement utiliser le moteur électrique. Et là, l'autonomie, si Audi l'annonce à environ 50 km, en pratique, nous on a plutôt obtenu des résultats autour de 30-35 km en fonction des conditions de circulation. Ce qui est plutôt pas mal puisqu'avec une autonomie de 30-35 km, il y aura quand même quelques personnes qui pourront faire des trajets travail-bureau en consommant un minimum d'essence. Ça a été notre cas. On a déjà fait plus de 400 km avec la voiture et notre consommation est d'environ 3 litres au 100, ce qui est une bonne performance. Deuxième mode e-tron, c'est l'hybride auto. C'est cette fois-ci le véhicule qui va gérer l'utilisation de la batterie électrique. En fait, on va pouvoir circuler à basse vitesse tout en électrique et une fois qu'on va avoir besoin d'un peu de puissance, qu'on atteindra au-dessus de 70 km heure, c'est en tout cas notre constat, c'est le moteur électrique qui va prendre le relais. Ça permet de faire des plus longs trajets en consommant toujours moins d'essence. L'autre mode, c'est conserver la charge de la batterie. Cette fois-ci, c'est le moteur thermique qui tourne. Et le dernier mode, celui qui consiste à recharger les batteries en utilisant le moteur thermique, qui cette fois-ci va enclencher une phase de récupération d'énergie qu'on va vraiment sentir lorsqu'on conduit, aussi bien lorsqu'on freine ou lorsqu'on est en descente. Il va y avoir une sensation de frein moteur qui va permettre de recharger les batteries électriques. Une fois que les batteries sont à plat, il faut les recharger. Et pour ça, il y a une option qui vous permettra d'utiliser les heures creuses de votre abonnement électrique. Ça se passe soit depuis le système embarqué dans la voiture, soit depuis l'application. Une application d'ailleurs plutôt bien faite, qui permet notamment de localiser le véhicule, de vérifier qu'on a bien fermé ses portes ou de le faire à distance. Cette application s'appelle Audi A3 e-tron et c'est ce qui vous permet de gérer votre voiture à distance. Trois options dans cette application Audi A3 e-tron. La première qu'on va évacuer puisque la fonction setup, en fait, ce sont juste les réglages de l'application. Premier menu, la gestion de l'électrique. On le voit, tout à l'heure, le véhicule était branché ici. Cette fois-ci, la prise est débranchée. Et on peut définir donc une programmation pour recharger le véhicule. Ici, l'état du véhicule. On voit bien donc que la fiche de recharge n'est pas branchée, qu'il nous reste environ 30 km d'autonomie. Et il y a en haut la possibilité d'accéder donc au menu de recharge, cette fois-ci, qui permettront un peu comme les menus à l'intérieur du véhicule de programmer une recharge. Un autre menu, c'est celui du climatiseur qui vous permettra de préconditionner l'habitacle. C'est pratique en hiver. Si jamais vous voulez arriver dans la voiture avec, par exemple, 20 degrés à l'intérieur, il faut tout de même définir une heure. Et il faudra que la voiture soit branchée afin d'alimenter la climatisation. Après une semaine d'utilisation des satodiers à 3 e-tron, le bilan est globalement très, très positif. C'est génial. On a un véhicule hybride, 50 km d'autonomie. En théorie, en pratique, ce n'est pas tout à fait ça. Je vous le disais puisque dans mon cas de figure, j'avais à peu près 40 km pour faire de mon domicile jusqu'au travail. Mais les statistiques le montrent. C'est vraiment efficace. Sur toute la durée, je n'ai consommé finalement que 25% de carburant essence, sachant que ce carburant, il sera essentiellement dépensé sur les longs trajets. Cette solution est vraiment idéale pour aller travailler, surtout lorsqu'on est en circulation alternée, comme c'est le cas actuellement, puisque ces véhicules hybrides ne sont pas concernés par les restrictions. Alors forcément, ces technologies, elles ont un prix, puisque Audi A3 e-tron commence à 38 000 euros. Notre version, qui est plutôt l'équivalent d'une ambiante luxe, est vendue quand même 44 000 euros. Alors à ça, il faudra déduire la prime de l'État, qui est d'environ 4 000 euros. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada